Il y a 18 ans, j'étais en congé parental et dans l'écho albanais, le petit bouquin du village, le CIS de Plaineuf recrutait des propriétaires. Et comme j'avais du temps, j'ai dit tiens pourquoi pas, je vais voir. Comme mon métier, moi je suis auxiliaire de vie donc je suis médicale un peu, je vais voir si ça peut m'intéresser et je suis rentrée comme ça. C'était plus dur quand ils ont grandi en fin de compte. Plus petit, c'était moins dur. Plus ils grandissaient, moi je disais je suis de garde, oh non, tu es encore de garde. Mais non, maintenant bon, ils sont la dernière à 17 ans donc maintenant ils s'autogèrent. Comme moi j'étais auxiliaire de vie, avant j'étais aide-soignante donc je suis déjà dans le médical donc j'aime bien apporter des choses aux gens. Et puis on me dit ouais ça peut être sympa, un groupe quoi, une équipe. Moi comme je suis indépendante, je bosse toute seule en fin de compte. Et j'étais une équipe, pourquoi pas voir si je pourrais venir dans l'équipe, avec mon caractère, qui n'est pas toujours facile. Et non, ça l'a fait rapidement. Je pense être en équipe, le groupe, la cohésion, les choses comme ça, le respect des autres. Et puis on prend sur soi des fois avec des choses qu'on n'apprécie pas trop de moi. Je suis peut-être plus sociable qu'avant. Je suis peut-être plus tolérante, je juge moins les gens en fin de compte aussi. Parce qu'il y a des interventions quand même dans des lieux, des familles difficiles. On ne porte pas de jugement. Je juge moins les gens au premier abord. Et ouais, je pense que c'est vraiment, moi ce qui m'apporte plus c'est les socials en fin de compte. Je trouve que ce qui m'apporte c'est ça. De respecter plus peut-être les gens. La tolérance des personnes différentes de nous en fin de compte. Parce que c'est vrai que même bien dans son milieu confort. Et puis quand on arrive chez les personnes différentes, c'est quand même déjà des fois, on dit tiens, c'est bizarre quand ils vivent. Et en fin de compte, la tolérance, je pense que c'est une plus grosse... Ben nous, on fait simplement dans notre caserne. C'est vrai qu'on l'a toujours dit, moi dans mon équipe, on s'est toujours dit, s'il n'y en a qu'un problème par rapport à une intervention, ça peut être n'importe quoi, on en discute, on vide notre sac après la terre, il y a des trucs difficiles. Nous, on a beaucoup de jeunes dans notre caserne, donc il faut quand même, ça peut être choquant pour eux, même pour nous, même les plus vieux pompiers, ça peut être choquant des interpes pour ne plus être choquantes que d'autres. Et on vide notre sac, entre nous, on en parle, on débriefe, et ça fait vachement bien. Franchement, on vient essayer. Il devrait y avoir des micros, ça serait pas mal, des semaines comme ça, pour les gens en quatrième voir comment on bosse, comment... Parce que c'est vraiment super intéressant et ça apporte vachement pas mal. Moi, personnellement, moi, ça fait 15 ans, je suis dans ma 16e année, j'ai dit à mon chef de centre, j'arrêterai quand j'en aurai marre. Par contre, j'en ai toujours pas marre, donc j'arrête pas. Donc c'est ça, moi, moi, ça m'apporte beaucoup. Donc après, je pense qu'il faudrait comme des stages, pour que les gens essayent, ceux qui seraient vraiment intéressés. Ils se disent, j'y vais, j'y vais pas, mais je préfère une semaine dans une caserne, tu vois, essayer. Ils se disent, tiens, c'est pas mal, je vais tenter. Parce qu'il faut y aller, comme c'est des formations, ça, donc les gens, ils n'osent peut-être pas, au départ, s'engager, parce qu'ils se disent, si ça me plaît pas, après... Donc ça serait pas mal, des choses comme ça, je pense. Les formations que j'ai voulu faire, je les ai faites. Par contre, si on m'a jamais imposé de formation, on me propose, et si je dis non, mais tout ce que j'ai voulu faire, je les ai faites. J'en ai que j'ai loupé, que j'ai pas dépris. C'est comme ça, on peut pas être pris partout.